Je suis Aurélie Tramier, je suis l'auteure de Peindre la pluie en couleurs. Le premier livre qui m'a marquée, c'est Alexandre Dumas, Le conte de Montecristo. Donc j'étais en fin de sixième, je pense, et on était allés à la librairie avec mon papa, qui m'avait offert ce livre et qui avait offert Oliver Twist à ma sœur. On était toutes les deux couchées dans l'herbe, dans le jardin à lire. Ça a été un grand choc. Vraiment, je pense que c'est le premier vrai livre dont j'ai un souvenir aussi intense. La vraie première fois, j'ai été assez petite. En tout cas, je me souviens de mon CE2. J'ai écrit les histoires de la famille Papillon. Alors quelqu'un m'a dit que le papillon, ça devait déjà trotter dans ma tête, mais ça n'a rien à voir en fait. Et malheureusement, j'ai perdu ces histoires-là. Mon thème préféré, c'est la maternité pour l'instant. Alors pas, on va dire la parentalité en fait, puisqu'on le retrouve dans tous les romans. Je pense que ce thème-là qui me touche tant, c'est parce que c'était un thème qui a été une vraie surprise pour moi. Quand j'ai eu ce premier enfant dans les bras, ça a été en fait une révélation. J'avais tardé, j'avais traîné et ça a été une révélation. Et je pense que c'est pour ça que ce sujet en fait revient tant. Alors je suis crayon et clavier. Pas les deux en même temps. Clavier, en fait pour le roman, pour les recherches, pour tout. Mais j'ai besoin de crayonner beaucoup. J'ai un petit cahier, un par roman, dans lequel je mets plein de choses quand je suis juste au début de l'idée. Et puis surtout, quand j'ai fini ma phase de recherche, j'imprime mon petit document, je vais le griffonner, le regriffonner. Donc j'ai quand même besoin de ce crayon quand même. J'ai pas mal de cartes aussi pour les scènes, donc j'ai besoin d'écrire quand même, vraiment. Mais après le roman, c'est sur clavier. Le guide du retard, forcément. Non, alors, j'ai pas un livre. J'aime beaucoup les livres sur l'Asie. D'une manière générale, j'ai habité un peu en Asie, à Shanghai et au Vietnam, quand j'étais très jeune. Non, quand j'avais 20 ans. Et du coup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les livres sur l'Asie. Je crois qu'un des plus beaux livres que j'ai lus, c'était Shansa, la joueuse de Go, qui est un livre magnifique, si vous ne connaissez pas. Et puis des livres qui vont se passer au Tibet, au Népal, des choses comme ça. Alice et Elvire sont les deux personnages principaux de mon roman La Flamme et le Papillon. Ce ne sont pas des personnages nouveaux, en fait, puisque je les avais utilisés dans mon tout premier roman, Vous reprendrez bien un petit chou, qui se passait à Aix dans ce café. Donc c'est un roman autoédité. Il se passait dans ce café du Lapin Blanc que j'avais créé à l'occasion. À partir du moment où je reprenais ces personnages, je reprenais tout l'univers du café du Lapin Blanc et d'Alice et au pays des merveilles que j'avais créé à ce moment-là. Donc Alice, c'était la serveuse de café. C'était l'un des personnages déjà qui parlait dans ce premier roman. Et on m'avait dit que c'était dommage de ne pas l'avoir plus exploité. Elle et son idyne naissante avec Charles. Donc là, on est un an exactement après la fin de ce premier roman. Et donc Charles et Alice sont ensemble. Charles a beaucoup de patience parce qu'Alice est parfois assez indécise. Et donc c'est elle qui va mener l'enquête pour comprendre un peu la vie d'Elvire. Elvire était présente, mais sans nom, dans ce roman. C'était juste la petite vieille dame qui faisait du sudoku derrière, mais elle ne parlait pas. Et j'ai eu envie, je suis allée la piocher pour faire d'elle l'héroïne, pour le coup, de ce roman. C'est mon personnage préféré. Donc c'est une vieille dame qui frise les 80 ans. Elle est toute mignonne, toujours impeccable, avec des talons aiguilles et du rouge à lèvres. En fait, ça, c'était ma grand-mère qui était comme ça. Et puis un jour, Alice va la croiser en boîte de nuit à 80 ans. Et surtout, on accuse Elvire d'avoir fait les poches d'un jeune homme dans les toilettes. Donc elle n'ose pas y croire. Elle va être très perturbée en se disant, mais est-ce que j'étais Yves ou est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ? Et puis, Elvire décède dans ses bras suite à un accident. Et elle va n'avoir de cesse, en fait, de comprendre qui était cette femme que tout le monde présente de manière très différente. Donc l'héroïne, en fait, c'est Elvire. Celle qui n'est pas là. Et juste pour son prénom, il est inspiré de Don Juan. Donc je n'en dis pas plus.